Et là, alors vas-y ! Je peux regarder la vie ! Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien, très bien même, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va énormément vous plaire, je pense. Là, on va tirer un immense tuning, frérot, aujourd'hui, en Bugatti, Chiron, que vous connaissez à connaître très bien. Comme vous le savez, cette voiture, c'est la voiture de mon pote, qui me la prête très souvent. Je pense que j'ai plus conduite que lui. Pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la jeune cloche, parce que 60% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Et comme vous pouvez le constater, là, septembre, on a commencé avec du très sale. Ok, on commence en Chiron, et il y a une très grosse surprise pendant le mois de septembre qui vous attend. J'en dis pas plus, ça commence par un P, ça finit par un I, et c'est one of one, frérot. Donc voilà, on va pas en dire plus, mais restez connectés. Aujourd'hui, je fais le Uber en Bugatti-Chiron. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que dans le monde, je pense que personne n'a fait ça encore. Je pense, sans vouloir dire de bêtises. Si j'ai une bêtise, excusez-moi. Mais aujourd'hui, je vais faire le Uber en Bugatti-Chiron. Et on va avoir un client très spécial, frérot. Je pense que vous allez pouvoir constater dans cette vidéo qu'on va tirer un immense tuning en Bugatti-Chiron. 1500 chevaux, W16. Putain, j'ai le dos qui gratte. C'est pas confortable, cette voiture, hein ! W16, 1500 chevaux, 4 turbos, si je ne dis pas de bêtises. Et on va voir les réactions un peu des passagers, des personnes qui sont pas du tout... Attends, je me gratte le dos, frérot, je suis à bout de ouf. On va voir les réactions des gens qui sont pas du tout habitués à ce genre de véhicule. Parce que même moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas du tout habitué à ce genre de véhicule, tellement c'est violent, tellement c'est puissant. Il fait pas très beau, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Ça serait vraiment embêtant. En tout cas, restez branchés, parce que je pense que vous allez kiffer la famille. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bon, alors la famille, la suite du programme, c'est que je vais appeler mon premier client, mon seul et unique client de cette vidéo, qui est une cliente en réalité. Voilà, c'est ça qui va vous faire kiffer dans cette vidéo. C'est que pour une fois, on met à l'honneur les femmes et le tuning, frérot. Donc je vais envoyer en enfer une jeune femme qui s'appelle Anastasia, qui est pas au courant de quelle voiture, avec quelle voiture, je vais passer la récupérer. Elle sait qu'on va faire le Uber, tu vois, parce qu'elle sait que je lui dois une course, en gros. Elle a un avoir chez moi, je lui dois une course. Mais, elle sait pas que c'est en Bugatti Chiron. Et elle sait pas que je vais l'envoyer en enfer, comme jamais on l'a envoyé en enfer. Je vais lui faire avoir des sensations que dans sa vie, elle a jamais eu. En voiture, bien évidemment. Pour pas qu'il y ait de commentaires désobligeants. Mais je vous vois déjà venir. Donc allez-y, faites monter le référencement de la vidéo avec vos commentaires. On les voit venir, y'a pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Anastasia maintenant. Et je vais lui demander où est-ce que je vais la chercher, etc. Que je sois son chauffeur Uber Top Luxe, machin. Parce que là, frérot, y'a pas plus cher comme Uber que ça dans le monde. C'est moi le Uber le plus cher du monde, ok ? Donc maintenant, j'appelle Anastasia. Y'a le Bluetooth dans la voiture. Allô ? Oui, bonjour Anastasia. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est moi le chauffeur Uber Top Luxe, vous savez, que vous avez réservé. Oui, oui, bien sûr, oui. Écoutez, venez me chercher à la place du casino, s'il vous plaît. Je viens vous chercher à la place du casino. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Ben écoutez, vous devriez pas avoir de mal à reconnaître la voiture, normalement. Voilà. Merde, le réseau a coupé. Allô ? Oui. Vous devriez pas avoir de mal à reconnaître la voiture, je pense. D'accord, ben écoutez, je verrai ça, je vous attends. Donc je me dirige vers la place du casino, à l'instant, j'arrive. D'accord. A l'instant, ok. J'arrive dans 5 minutes. J'essaye de pas être en retard. D'accord, très bien. Merci. Très bien, merci. Merci. A tout de suite. A tout de suite. Fréo, Anastasia est une cliente très sérieuse apparemment. Anastasia, elle va pas me laisser une seule chance, fréo. Là, j'arrive en retard. Déjà, il n'y a pas de bouteille d'eau, il n'y a pas de bonbons, fréo. Déjà, pour commencer, parce que la dernière fois, vous m'avez traité tous les noms, parce que je forçais les gens à manger mes bonbons. Enfin, mes bonbons dans la voiture, t'as compris. Parce que, encore une fois, les gens un peu salaces, je vous vois venir, fréo. Donc là, on est dans la Chiron, en train d'aller chercher Anastasia, du coup, fréo. Comme tu peux le constater, voilà, pour lui faire son Uber top luxe. Et vous allez voir, je pense que... Attends, on va doubler la jeune trottinette électronique, folle, fréo. Donc voilà, tu vois, regarde, tout le monde la prend en photo, la voiture. On est bien dans une Chiron, on ne t'a pas menti, fréo. Donc, je trouve quelqu'un qui fait le Uber en Bugatti Chiron sur cette terre, frérot. Et franchement, ça serait vraiment très tuning que quelqu'un d'autre le fasse, tu vois. J'ai un peu le monopole sur ce jeune concept. Et j'ai un peu nickel game avec vous tous, comme d'habitude. Parce que sans vous, frérot, j'en serais sûrement pas là dans le tuning, tu vois. Bon, la famille, on se retrouve à la GoPro. On est en train d'aller chercher Anastasia, frérot. Dans la jeune Chiron, du Seigneur. Là, je sens que je suis chaud. Je vais tirer un gros tuning. En plus, c'est Anastasia, c'est la première fois que j'ai un hôte féminin dans mes vidéos. Enfin, il y avait eu la vidéo avec Emy, mais c'était sur circuit. Là, frérot, j'ai un hôte féminin, il va falloir que j'assure, frérot. Là, je ne peux pas me louper. Et ça, c'est pour faire plaisir aussi à toute la communauté féminine qui me suit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le tuning. Et qui me dit, c'est tout le temps des garçons, c'est tout le temps des garçons. Là, j'ai choisi une fille pour lui faire sa course Uber et l'envoyer en enfer. Donc là, on ne pourra pas dire que machin, nananine. Et puis, en plus, c'est ma seule cliente de la journée. Parce qu'en Bugatti Chiron, forcément. Là, j'arrive place du casino, je t'explique. Ça crée l'émeute à chaque fois. Cette voiture, les gens vont me filmer, la récupérer. Ils doivent se dire, quel charreau celui-là. Il récupère des filles, frérot, en Bugatti sur la place du casino. Alors, attends, où est-ce qu'elle est ? Normalement, elle est par là. Attention, elle est juste devant, là, vous voyez. Viens, viens. Viens, je t'en prie, Anastasia, viens. On va lui faire un petit tour. Comment ça va ? Ça va, Anastasia, tu vas bien ? Ça va ? Ça va, et toi ? Voilà, il y a tout le monde qui doit filmer. Ils doivent se dire, putain, lui, c'est vraiment... Alors, on m'a enversé, j'ai une carte. Voilà, bon, ça, on était au courant. Mais surtout, la surprise, c'est la voiture. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta voiture du jour pour ta course en... Ah, ouais. Alors là, clairement, tu vas m'envoyer en enfer. Je vais t'envoyer en der. J'aimerais savoir où est-ce que je te dépose, où est-ce qu'on va ? Parce que je me tiens à ta disposition, là, tu vois. Là, on va aller faire un tour sur la route de la Turi. Ouais, tu veux que je t'envoie en enfer, en fait, c'est ça ? Ah, ouais, je veux que je me vends en enfer. D'accord, donc c'est pas trop une course Uber classique, genre, je te dépose à l'aéroport. Tu veux juste que je t'envoie en enfer, et après, c'est bon. Là, vu la voiture, Bugatti Chiron, j'en profitais. Tu t'attendais à quoi comme voiture ? Ah, une voiture classique, tu sais, comme tous les Uber, allez. Non, mais en sachant que c'était moi, tu t'étais pas dit quand même que ça allait être peut-être une R8, une RS6, une... Ouais, à la limite, ouais. À la limite. Vu que, ouais. La Chiron, c'est mieux, quand même. Ah, la Chiron, franchement, là, c'est... Hein ? Revaluti, ouais. Revaluti. T'es déjà montée dans une Bugatti ou non ? Jamais. Jamais, donc c'est une première fois. Première fois. T'es montée dans d'autres voitures, par contre. Oui. Dans des grosses voitures, t'es montée en quoi ? En Lambo, Porsche, un peu ? Je fais un peu du circuit, donc Lambo, Porsche, Ferrari. Ah ouais, tu fais du circuit, d'accord. Ouais, je fais du circuit, donc... On va voir si elle te fait quand même un peu peur, celle-là. Parce que, à mon avis, celle-là, même si tu fais du circuit, même si t'es habitué à des voitures très solides... Ouais, je pense que je suis pas prêt, toi. Ouais, je pense que là, 1500 chevaux... Tu peux conduire comme un incuminel ? Non, je ne produis jamais, je respecte... Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'en tant que professionnel de la route, je me dois de respecter les limitations de vitesse et le partage de la route avec les autres usagers. Donc là, tu vois, t'as tous les photographes qui sont comme des ouf. Mais on va quand même t'envoyer un peu en enfer, ça veut dire qu'entre deux lignes droites, on aura le droit d'accélérer un peu, tu vois. Je pense que c'est une vidéo, en tout cas... Déjà, là, t'as appuyé un sixième sur la pédale de l'accélération ? Ah oui, non, mais c'est... Alors, c'est une voiture qui est très, très, très violente. Je suis collée au siège. Ça veut dire que même si t'as connu des sensations dans d'autres voitures, ça, ça reste, tu vois, une voiture où c'est... Là, j'appuie à 10% de la pédale d'accélérateur. C'est incroyable. Et déjà, là, t'as une poussée qui est l'équivalent, je pense, d'une R8. Là, t'as le souffle à couper. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais tu vas voir, c'est rien, là, encore, ce qu'on a fait. Tu m'as dit que tu veux que je t'envoie en enfer, maintenant, tu dois que je t'envoie bien, bien en enfer, parce que je peux pas me louper, là, tu vois. Allez, vas-y, je te fais confiance. C'est une voiture quand même à 3 millions et demi d'euros. Donc, tu vois, t'as... C'est ça. Donc, ça, normalement, je pense que je dois facturer 6-7 000 balles, là, juste la course qu'on va faire, là, tu vois. Sérieux pas ? Mais toi, vu que tu expérimentes le nouveau concept, voilà, on va pas pouvoir te le facturer. Non, ça va. Non ? Bon, je vais te laisser... Je vais te laisser mettre le plein d'essence. Est-ce que tu sais où est la trappe à essence, ou non ? Non. Allez, là, alors, vas-y. C'est de l'autre côté. Il faut appuyer, mais ici, en fait. Voilà. C'est à la petite, c'est du carbone, ça. Voilà, ouais, c'est une pièce... Toute la voiture est en carbone, en fait, tu vois. Voilà. Donc, ensuite, ça, il faut le mettre sur le petit socle, ici. Tu vois, tu rentres le truc par-dessus. Voilà, exactement. Et ensuite, tu peux prendre le 98, qui se trouve ici, et mettre le plein d'essence avec... Hop ! Ça arrive, ça va ? Je peux pas le... Attends, je vais t'aider. Désolé, hein, je sais que c'est toi la cliente, mais... Non, ça va, ça va, ça va, c'est plus long. Voilà, il faut rentrer bien au fond. Et voilà. Regarde, on va voir un peu ce que ça donne. C'est stylé, hein ? Les courses, les courses, les courses comme ça, c'est pas mal, non ? Ah ouais, parce qu'on a envie de le tir, hein. C'est mieux que les Uber classiques, non ? Ça va, ça te dérange pas de mettre le plein, toi ? Non ? Non, c'est bien. Ça se coupe le plein. Ouais ? Bah, ça va, alors. Ah, tu vois, on est déjà 80. Non, mais vas-y, on va aller au bout, hein, parce que le plein, on va le fumer, à mon avis. On va voir combien il y a de litres. Mais tu sais que là, il restait un quart, quand même. Non ? Il restait un quart, hein. Ah ouais ? Elle était pas vide, 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 la voiture. Non, mais quand même, parce qu'il faut rajouter un peu. Ouais. Ah, ça coûte cher, hein. Quand tu roules en Bugatti, il faut avoir les moyens de ta politique, tu vois. Voilà, 120 euros. Ouais. Alors, attends, ça, je vais le faire. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Ah bah, t'en prie. Avec plaisir. Tac. Je te laisse faire, vas-y, tu sais comment le... Voilà, il y a les deux petits trucs sur le côté, voilà. Et là, je te rends un peu. Ça, il faut l'appuyer et le tourner dans l'autre sens. Ah ouais. Bien au bout, fais voir. Voilà, c'est bon. Ensuite, on referme. Voilà, merci. Bon. Bon appétit. Là, on a le plein. Oh, le colstar, déjà. Là, elle est un peu chaude, déjà. Mais là, on va lui... On va la faire chauffer un peu plus. Là, on arrive sur les routes intéressantes, puisque aujourd'hui, la mission que tu m'as demandé, c'est que je t'envoie en enfer. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Allez. On repasse en mode autobahn. Parce qu'on était en mode... Non, en fait, quand je passe la voiture en mode autobahn, elle se rabaisse. Il y a l'aileron qui sort derrière. Et elle a un comportement qui est beaucoup plus insolent que... Merci. Que lorsque, si tu veux, elle n'est pas en mode autobahn. En mode pas autobahn, elle se conduit vraiment tranquille, comme une planisette. Tandis que là, tu vas voir, le turbo, il déclenche vraiment très fort, et très tôt et très vite, tu vois. Tranquille. Voilà, on voit tranquille, parce qu'on est encore dans une zone. Tranquille. Alors, tu vas voir ce qui est impressionnant. Voilà, c'est le bruit du turbo. La saison qui est dévalée. Là, on produit tranquille. Tranquille, ça. Je te jure que là, on y va tranquille. Je peux reposer la clé. C'est quoi, ça ? Non, c'est rien, c'est normal, c'est la puissance. Mais laisse-moi reposer la clé. Vas-y, mais c'est quoi, je pose, je pose la clé. Là, on fait rien, on fait juste chauffer la mécanique, c'est tout. C'est comme les russièges normal. Et là, je te jure qu'on fait chauffer les pneus tranquille et tout, parce que c'est une voiture où quand même le temps de chauffe des pneus et tout est important, tu vois. Tu ne peux pas juste arriver et souder comme un fou avec les pneus froids et tout. Il faut que les pneus, ils aient le temps de chauffer un peu. Les freins céramiques. Parce que c'est une voiture où tu montres très vite en vitesse, mais il faut aussi que ça freine, parce que si ça freine pas, et que tu atteinds des vitesses un peu exubérantes, tu vois. Tu vois, entre deux dos d'âne. Ah, je suis là, on est en train de faire ça. Entre deux dos d'âne, tu peux tirer un petit tuning léger. Tu vois, entre celui-là et l'autre aussi. Tu vois, il y en a la vie. Tu vois, là, on est allé tranquille. Là, on n'a rien fait de fou. Tu es tranquille, ça ? Ouais, là, on n'a rien fait de fou. C'est juste vraiment entre deux dos d'âne, tu vois. Tu vois, ça marche bien, en général. Vas-y, il nous gêne. Non, non, mais t'inquiète, on va pouvoir effectuer un dépassement en toute sécurité. Voilà, bien sûr. Tu vois, ça souffle, là. Après, je ne peux pas non plus accélérer comme un saut sur la route ouverte, parce que voilà, c'est une route ouverte. Mais tu vois, la poussée que la voiture a, c'est... Ça bouge très très fort. Alors, on va essayer de dépasser ce jeune scooter. Merci, monsieur. C'est gentil. T'as vu, c'est violent, hein ? Non. Mais des à-coups, des fois... Il n'y a pas de SP, là, en plus. Il n'y a pas de SP, là. Ouais, c'est pour ça en plus. Donc, en fait, c'est ce que tu veux. Même en 4 roues motrices, ça patine, tu vois. Ah, ouais. Le freinage, il est fior, là, aussi. Là, ça freine bien. Le freinage, c'est incroyable. Ouais, regarde. C'est tout à fait. Tu vois, quand les pneus, ils sont chauds, c'est vrai que ça freine bien. Tu vois, dès que je croise un peu du monde, après, tu peux le gâle. Ouais, tu vas t'encher. Ah, là, là, c'est trop bien, par exemple. C'est un manège, hein ? Mais c'est ça, en fait. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais j'aime trop, c'est trop bien. C'est pas mal, hein ? Je suis pas mal au ventre, je suis pas... Ah, non. C'est trop bien. Moi, je suis un peu en sueur, parce que c'est un peu stressant, même, de rouler d'une manière un peu dynamique. Je suis en mode copilote, alors bon. Avec une Chiron, c'est... T'as une pression, en fait, que t'as pas avec une autre voiture. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, avec une R8, avec une RS6, bon, tu dis c'est une voiture, une R8, c'est une voiture à 200 000 euros. C'est énormément d'argent, mais voilà. Une RS6, c'est une voiture à 150 000, 160 000 euros. Là, c'est une voiture à 3 millions et demi d'euros. Donc, ça veut dire, là, voilà. Ça veut dire, là, la moindre erreur de pilotage, entre guillemets, elle peut te coûter extrêmement cher, tu vois. Et t'as vu, t'as pas une personne qui ne regarde pas la voiture, en fait. Ah, bah, c'est sûr. Parce que c'est une voiture qui a tellement de présence, quand tu la vois, tu vois, elle est tellement impressionnante que t'es obligée, en fait, de la remarquer et de la regarder, quoi. Tu vois, ça marche, là. Mais je fais là, je ne m'en rire, chaque fois. Je n'ai pas où le va, tu sais. Ça arrache, là. Ça arrache, franchement. C'est abusé, non ? Je vais mourir, là. C'est incroyable. Elle monte à 100, en même temps. Ah ouais, en deux secondes, quoi. Alors, on était à 70. Oh, mais on ne fait pas la peine de faire un manège, là, si je fais ça, c'est bon. Attends, franchement. T'as vu, moi, ce que j'ai dit, ce que je dis en général, c'est que quand tu montes dans cette voiture, tu découvres de nouvelles sensations. Ah ouais, mais c'est ça ? Que tu ne connaissais pas, en fait. Ah, mais rien à voir avec ce que j'ai conduit. Ouais, voilà, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est là que tu vois la différence entre les supercars et les hypercars. Les hypercars, c'est ça, ouais. Les hypercars, c'est ça, ouais. Les hypercars, c'est quelque chose qui est inexplicable, en fait. Mais elle dépasse les performances à des supercars. Ouais, mais de loin. Je vais avoir ma note 5 étoiles, quand même, je pense. Je mérite 5 étoiles, non ? On verra. Ah bon, franchement, on est en Bugatti-Cheron. Je suis venu te chercher devant tout le monde place du casino. Franchement, j'ai rien à dire. Ça revise, c'est trop. Voilà, c'est un service 5 étoiles, là. Tu vois, les gens, quand ils te voient arriver, Ils sont sur le vide ? Ouais, ils sont un peu sur le vide. Là, c'est le tunic, gros. Oh, tu l'as. Oh là là. T'as vu le freinage ? Oh, ça t'a touché les oreilles, carrément. Ouais, ouais, mais... Ça fait série, ton plus du coup, tu l'entends. Mais non, mais les vitres, tu sais qu'elles se remontent toutes seules, par sécurité, en fait. Dès que t'as une conduite, un peu tunic. Je suis sonnée, là. J'ai mangé tôt, hein. Voilà. Là, je suis en sueur. Je suis tellement stressé de conduire en mode... Non, mais là, tu touches mon avant-bras, je suis trempé. Ah, puis rien. Ouais, non, là, je suis à bout. Ça y est, j'en peux plus, là. C'est stressant, hein. Non, moi aussi, je suis... Après, elle n'est pas très large, en fait. Ça arrache, non, franchement ? En fait, tu prends plus ça, dans tes yeux, ça te soie. De quoi ? Dans tes yeux, ça te voit que t'es là, t'es... Ah, ben, je suis concentré, là. Franchement, j'ai l'impression de passer mon jeune baccalauréat. Ah, ouais, là, c'est... Là, c'est incroyable, là. Et tu vois, tu l'entends, en fait. Au moment où je commence à appuyer sur l'accélérateur, t'entends les turbos qui commencent à charger un peu. Comme ça, tu vois, ils partent direct. Ah, j'aime trop le bleu. C'est incroyable. Ah, putain, le moins, ça va fatiguer. La vie de la mer, ça va fatiguer. C'est un mixeur, je l'ai apprécié. Ah, là, putain, on s'en est sorti. On fait une pause, non ? Ah, ouais, on fait une pause, ouais. On va faire une grosse pause, là, même. Bon, les amis, on se retrouve à la caméra, comme ça, avec la jeune Anastasia. Bon, alors, qu'est-ce que t'as pensé, déjà, pour l'instant, jusqu'à là ? Qu'est-ce que t'en dis ? Incroyable, incroyable. Comme je t'ai dit, tu sens la sportivité de la voiture, le confort. Ouais. Le freinage, il est violent. Non, les accélérations, j'en parle même pas. Le turbo, la sonorité est juste exceptionnelle. Ouais. Ouais, vraiment, j'ai kiffé, j'ai adoré. Ben là, c'est pas fini. Tu t'arrasses pas. Là, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. Là, ce que je veux, c'était juste un bon échauffement, on va dire. Un avant-goût ? Non, c'était pas un peu plus qu'un avant-goût. Mais est-ce que t'as découvert de nouvelles sensations, du coup ? Ah, oui, ouais. T'avais déjà eu des sensations comme ça en voiture ? Jamais, jamais. Jamais, jamais. Sur-circuit, ouais, j'avais eu des bons ressentis. Ouais. Mais là, rien à voir. Tu vois, ça a rien à voir, d'accord ? Ça a rien à voir les supercars. Même moi, hein, qui a des supercars, j'ai une R8. Mais la R8 à côté de ça, c'est une crotte. C'est pas pour dénigrer la voiture, je veux pas. Non, on peut le dire. Non, mais c'est une super voiture. C'est ça, bien sûr. Ça, elle est relayée au rang de rien du tout, en fait. Exactement. T'as vu la poussée qu'il y a avec cette voiture ? Quand les turbos y rentrent... Ah, tu te relais au siège ? Ouais, t'as le souffle coupé. Même pas, je pouvais regarder la vue. Même pas, je pouvais te parler. Ouais, tu parlais pas, tu disais rien. Je voulais reposer la clé, j'ai même pas pu. Ouais, ça arrache. Non, non, elle arrache de fou, cette voiture. Incroyable, non. Vraiment exceptionnel. C'est une voiture de psychopathes. Et tu vois, la cantalume... C'est insolent. Moi, ce que j'adore, et sur toutes les Bugatti, tu vois, c'est un truc qui est vraiment... Comment dire ? Qui est propre à Bugatti, c'est le bruit du démarrage. Donc, t'as le bruit du démarreur en premier. Comme ça, tu l'entends. Et après, t'as le WSS qui s'allume. Mais tu vois, c'est un bruit qui est vraiment typique. Regardez. T'entends le bruit du démarreur avant ? Ouais. Comme ça. Et après, t'as le WSS qui s'allume de 1500 chevaux, tu vois. Donc, c'est pas un moteur qui fait forcément... C'est un monstre, hein, c'est un monstre. Il est imbécile. Voilà, tu vois, tu sens qu'il y en a, entre guillemets, sous le capot. Mais ça fait pas non plus un bruit, comme un V10 ou comme une Aventador. Mais tandis que l'Aventador, le mec qui arrive en Aventador alors que t'es là-dedans, tu l'atomises, en fait. C'est-à-dire, le mec n'existe même pas. Une Aventador SVJ, ce que tu veux, sur une ligne droite, le gars, tu le laisses... C'est-à-dire, tu le vois même plus dans ton rétro, après, tu vois. C'est ça qui est insolive, cette voiture. Et même, esthétiquement aussi, hein. On peut le dire, hein. Ouais, esthétiquement, l'Aventador est quand même assez impressionnante. Mais, c'est vrai que, après, au niveau de la conduite, c'est incomparable. Ça, c'est vraiment une bête féroce qui va défoncer toutes les voitures qu'elle croise. À part, peut-être, les Koenigsegg One-to-One ou les trucs comme ça. Mais vraiment, le haut du panier. Mais tout ce qui est Aventador, 812 GTS, 812 Superface... Et la Ferrari, la Ferrari ? Non, la Ferrari, c'est pareil, ça ne peut pas rivaliser contre ça, ouais. 963 chevaux, ça, ça en a 1500. Là, c'est un W16, d'autres, c'est un V12 hybride. Là, il n'y a pas d'hybride, là. C'est que du tuning. Qu'est-ce que tu penses de l'allure globale du véhicule ? Alors, l'allure, quand même, très raffinée. Ouais. Voilà. On voit qu'elle est raffinée d'un millimètre près. T'as vu, c'est... Alors, si on commence, regarde, si on commence par l'avant... Ouais. Tu remarques, quand même, que la face avant de la voiture est hyper, hyper agressive. C'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, les feux... En fait, la prise d'air, t'as un chien qui est en train de se faire égorger en haut. T'as ça, cette ligne-là, qui est exactement la même qu'ici. Je sais pas si tu remarques, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, toi, tu préfères avec le chrome ou tu préfères quand c'est tout noir ? Par exemple, là, les chromes, tu les laisses qu'en chrome ou tu les mettrais tout noir, toi ? Tout noir, full black, c'est pas mal aussi. Full black avec le reste blanc ? Ouais. Donc, toi, t'aurais enlevé les chromes de la voiture ? Après, ouais, je sais pas. Faudrait voir. Ouais ? Si tu dois choisir, là, maintenant, tout de suite, tu ferais quoi ? Comme ça, elle est très bien. Non, franchement, comme ça... Tu la laisserais comme ça ? Ah non, moi, je vais le reprendre. Bon. Alors, les pneus, on veut tout savoir. Les pneus... Tu m'as dit qu'ils étaient un peu lisses, déjà, là ? Ouais, les pneus sont un peu lisses. Alors, je te laisse vérifier l'état d'usure des pneus. Ouais. Ben, regarde, toi aussi. Ouais, ben, moi, j'ai déjà vérifié. C'est ça qui était drôle, c'est qu'avant de faire l'essai, je savais que les pneus étaient morts, tu vois. Et du coup, tu étais hyper stressé. Ben, j'étais un peu stressé et je me suis dit que tu allais sentir que la voiture, elle... Elle glisse un peu, tu vois. Ah ouais, on l'a senti. Franchement, on l'a senti. Tu préfères l'avant ou l'arrière de la voiture ? Tu vois, c'est dur, hein ? Ouais ? Ouais, ouais. Trois quarts arrière, il est magnifique aussi. Il est magnifique. Tu vois. Elle a un gros pétard, la voiture. Ouais. Hein ? J'ai l'habitude de dire ça, moi. Ouais. Tu vois. Donc maintenant, je vais te laisser t'asseoir au niveau du poste de pilotage. Allez. Je t'en prie. Merci. Donc, qu'est-ce que t'en dis, là ? Premièrement, quand tu t'assoies, ça te fait quoi ? Ça fait quelque chose ? Ça fait rien ? C'est comment ? Eh, quand même, je te dis... Waouh ! T'es un peu impressionnée, là. Ouais, c'est pas mal. C'est assez ému quand on rentre dans une voiture pareille, parce que tu sais que tu prends conscience, en fait, de la valeur de la voiture. Ouais, bah. Et l'intérieur, très classe. L'intérieur est magnifique. Ce qui m'a marqué, en fait, quand je suis montée, dès que je suis arrivée, ce tableau de bord épuré, raffiné, c'est tout blanc, comme ça. Très classe. Alors, il a un seul défaut, c'est qu'il se reflète beaucoup dans le pare-brise. Oui, ça tu m'as dit, ouais, c'est vrai. Alors là, on le voit un peu, tu vois. Là, il reflète un peu dans le pare-brise. Et quand le soleil tape vraiment dans la voiture, c'est vrai que ça reflète beaucoup sur le pare-brise. Ensuite, les sièges. Donc, le siège dans lequel t'es assis, qu'est-ce que t'en dis ? Il est confortable ? Pas trop ? Oui, comme je t'ai dit, très confortable. Vraiment, on était, je te l'ai dit, on était très à l'aise. Ouais. On n'était pas du tout bousculé. Ouais, très confort. Très confort ? Très confort. Ouais. Bon, alors, on va faire la redescente. Je prépare. Un rythme tranquille, on va y aller un peu plus tranquille, parce que j'ai vu que j'étais un peu envoyé en enfer, quand même. Non, ça va. Ah, ça va ? Ah oui, pour partir. T'as bien aimé le tuning. Ah oui, j'ai adoré. C'est vrai, on va le faire. T'as dit tranquille, hein ? Non, on est tranquille. Là, je te jure que la vitesse max qu'on a atteint, c'est 78 kmh. On n'est pas à l'est plus. Parce qu'en fait, tout est une question de conduite. Si je monte à 78 kmh en 15 secondes en boulant à 2 heures, ou si je monte en 1 seconde et demi, parce que ça, le 0 à 78 kmh, à mon avis, c'est vite abattu. Donc là, si je veux me maquiller, je peux me faire. Ah ben, tu peux essayer, si tu veux. Non, c'est bon. Si tu veux, on peut faire un défi où tu essayes de te maquiller. Ah ben, d'accord. Je pense que tu vas te mettre le mascara dans l'œil. Pas sur l'œil, dans l'œil. Tu me dis que j'avais partout sur le blanc, en fait, gaffe. Non, Zemaine, t'as pris le virage tranquillement. Non, 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 mais après, je roule. Je roule quand même tranquille, on n'est pas sur un... Sur un circuit. Ouais, sur un circuit. Après, là, c'est... Après, c'est drift. T'as vu ? Ben, je sais que mon pote Raoul, je suis sûr qu'il a main en glisse, sa voiture. Ben, tu verras que c'est un mec, en fait, qui fait glisser sa carrière GT. Et je pense qu'avec une Chiron, il est capable de le faire aussi. Mais bon ? Ouais, je pense qu'il est réellement capable de le faire. Comme aurait dit Raoul, c'est extraordinaire. Il parle comme ça, il invente un peu des mots. C'est un bon, c'est la famille, là. C'est la passion qui parle. Voilà, il invente des mots. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, paragoner, ou pas ? Hum... C'est un mot que Raoul a inventé, tu vois ? Non. Paragoner, c'est le mot de Raoul, en fait. Il n'y a que lui qui sait ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire quoi ? Ben, je ne sais pas. Ah, ton mot que tu ne sais pas. Je n'ai pas réellement compris jusqu'à aujourd'hui. Mais tu verras la vidéo, tu verras le personnage. C'est un super mec, et lui, pour le coup, il conduit. Alors moi, à côté, je suis un 0.1T. Lui, c'est vraiment un pilote. Ça a été un pilote de rallye pendant 20 ans. Ah, tu veux dire. Il a une carrière GT, une SLR, et d'autres voitures. Et si tu veux, avec sa carrière GT, sa SLR, il m'a fait faire des drift, en fait. Tu verras la vidéo aussi. Ok. La sonorité, t'en penses quoi ? Ah, mais je dis, elle est mortelle, hein. Elle est incroyable. T'aimes bien le son de turbo très fort, là, comme ça ? Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Mais il faut aller dans la voiture pour... Après, en vidéo aussi, on va aussi entendre, hein. Ouais, non, non, en vidéo, on l'entend bien. En immersion, on va dire. Ah, c'est sûr que c'est mieux en vrai que... Ah, c'est incroyable, en fait. C'est sûr. C'est mieux, c'est beaucoup, beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo. Ah, ouais, les ressentis sont... Ah, ben là, en fait, les ressentis qu'on a, on ne peut pas les retransmettre dans la vidéo. Alors, les gens vont voir qu'on part dans tous les sens. Ah, oui, bah, bien sûr. De notre tête, on part dans tous les sens, mais... On peut s'imaginer, ça, c'est sûr, mais... Tu dis quoi ? Tu veux accélérer ? Un petit coup, alors, hein. Attends, on est bien en haute ? Attends, attends. Ouais, on est bien, on peut... Vas-y, mais un petit coup de gaz. Mais léger, hein. Je lâche pas. Ouais, tu peux lâcher le front, t'inquiète. Attends. Un petit coup. Voilà. C'est pas léger, là. C'est impressionnant, non ? C'est incroyable. T'as le pied lourd, dis-moi, hein. J'ai les talons compensés aussi. Ah ouais, le talon compensé, il compense, hein. Après, j'ai une bourrine aussi, hein. Ah oui, en voiture ? Ouais. Ça veut que accélérer, c'est un truc de ouf. Mais alors, t'as à penser quoi ? C'était un essai, c'était une course, t'es satisfaite ? Tu mets quelle note sur 5, du coup ? Ah, je te mets 5. 5 sur 5 ? Toi aussi, je te mets 5. Toi aussi, je te mets une bonne note. La voiture aussi ? Oui. Ah oui. On va tous les deux une bonne note. Donc ça, déjà, c'est bonne chose de faire. Tu vas aller de fort. Là, du coup, t'as fini au post-conducteur de la Bugatti Chiron. C'était pas prévu à la base. Du coup, on y va ? Non, non. Attends, à la base, tu es une cliente Uber. Tu ne peux pas, comme ça, t'installer au volant de la Bugatti Chiron, voyons. J'avoue, là, je suis avantagée. Voilà. Mais, en tout cas, franchement, c'était une vidéo super cool. Parce que ça fait plaisir, déjà, d'avoir une fille qui connaît aussi les voitures. Parce qu'elle a des termes, quand même, techniques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui sont « fortes », entre guillemets, en voiture. Enfin, toi, je pense que tu as des copines qui s'y connaissent aussi en voiture, tu vois. J'en ai pas beaucoup. Mais, quelques-unes. C'est vrai que c'est assez rare. Mais, je sais qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de filles qui sont aussi passionnées de voitures. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut le mettre en avant, ça. Voilà, il faut le mettre en avant. Les filles qui ont les voitures, il faut le dire. Les mecs, aussi, on est là. On est là, voilà. T'as les filles. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Mais, c'est ça qui est bien, encore une fois, avec les voitures, c'est que ça réunit tout le monde. Hommes, femmes, enfants, personnes jeunes, personnes âgées, personnes moins âgées. Il y a des gens qui me suivent qui sont en prison, malheureusement. T'as des gens qui me suivent qui sont juges. T'as des magistrats, t'as des avocats, des notaires, t'as de tout. Et c'est comme le foot, en fait. Ça veut dire que ça réunit tout le monde. Ça réunit tout le monde. Ça change un peu des mecs. Après, ne vous inquiétez pas, les gars. Ça ne bouge pas. Mais, c'est bien de varier un peu. Et puis, en plus, je pense qu'à travers tes réactions, ils vont pouvoir voir ce que ça fait une Bugatti Chiron quand tu ne connais pas forcément cette voiture. C'est la première fois aussi. C'est la première fois. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Marine. Merci à toi. Parce qu'Anastasia, c'est le pseudo Instagram. C'est pas le vrai prénom. Donc, voilà. Merci à toi, Marine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se voit bientôt. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'elle revienne dans des prochains essais. Mais je pense que vous allez dire oui. Vous connaissez en bande d'enfoirés. Vous allez tous dire oui. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'elle revienne. On est de fou, là. Voilà. La prochaine fois, peut-être, elle conduira une de mes voitures aussi. C'est tout à fait possible. Mais après, il faut... C'est pas pris, par contre. Ah, ben, on verra, écoute. Là, pour l'instant, tu parles, tu parles. Mais voilà, on verra. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Et on vous le fera. Il n'y a pas de soucis. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao, ciao.